Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, auditrices et auditeurs de la VDC, bonjour. Voici la lecture de la revue de presse de la VDC de ce jeudi 7 juin 2018 au micro d'Andes KMB depuis New York City. Au sommaire de cette revue de presse 1. Pour sauver sa peau, Joseph Kabila s'approche de la Russie au nom de la souveraineté de la RDC. 2. La Belgique et la France ne sont pas sur la même longueur d'Andes pour faire pression sur Kabila. 3. La problématique des élections liées à la question des Congolais de la diaspora mettra face à face la SUNY et l'Assemblée Nationale. Et maintenant passons aux détails. 1. Pour sauver sa peau, Joseph Kabila s'approche de la Russie au nom de la souveraineté du pays. AFP titre Kabila reçoit un émissaire de Poutine Le président congolais Joseph Kabila, soupçonné par ses adversaires de vouloir rester au pouvoir coûte que coûte, a reçu jeudi un émissaire du président russe Vladimir Poutine, qui a plaidé pour la non-ingérence dans la crise politique en République démocratique du Congo. Nous avons réitéré un slogan que nous employons en Afrique. « Tout problème d'Afrique doit avoir une solution africaine. Tout problème congolais doit avoir une solution congolaise», a déclaré le vice-ministre russe des Affaires étrangères Michael Bogdanov à la sortie du palais présidentiel dans des propos traduits en français sur la chaîne d'État RTNC. Le deuxième et dernier mandat du président Joseph Kabila a pris fin le 20 décembre 2016. Le président affirme qu'il respectera la constitution sans déclarer formellement qu'il quittera le pouvoir. Ses détracteurs l'accusent de chercher un moyen de rester au pouvoir. Le gouvernement congolais affirme qu'il financera lui-même ses propres élections et a récemment la mise en garde de l'Angola, le Rwanda et la France contre toute ingérence dans son processus électoral. Nous sommes très proches en ce qui concerne la sauvegarde de la souveraineté de chaque pays et surtout contre l'ingérence d'un pays dans les affaires d'un autre, a déclaré le ministre russe après sa rencontre avec le président Kabila. La Russie est prête à renforcer les relations entre les deux pays et à élargir et agrandir cette coopération. Il s'agit des échanges commerciaux, des projets d'investissement, de la formation des cadres nationaux en risque, a-t-il ajouté et conclu AFP. 2. La Belgique et la France ne sont pas sur la même longueur d'onde pour faire pression sur Kabila. Jeune Afrique titre RDC. Divergence tactique entre Bruxelles et Paris. Faire pression sur Kabila pour qu'il renonce au pouvoir ou persuader les pays de la région de s'en charger, Belgique et France ne sont pas sous la même longueur d'onde. La France est à ce jour bien gardée de toute prise de position pour dénoncer le maintien au pouvoir du président congolais Joseph Kabila, dont le dernier mandat aurait dû s'achever en décembre 2016 si la constitution avait été respectée. Ce silence a longtemps expéré les diplomates belges dont l'approche à la matière est différente. Didier Reinders, le vice-premier ministre en charge des Affaires étrangères, n'hésite pas à critiquer publiquement le gouvernement de l'ex-colonie et tente de convaincre l'Union européenne de lui imposer des sanctions. Certains diplomates vont jusqu'à suggérer que « la France pourrait avoir bloqué l'adoption de plusieurs d'entre elles ». Certains Congolais crient donc au retour de la France-Afrique. En janvier, une partie de la société civile a même appelé à boycotter les entreprises françaises comme Orange, Total ou Air France. Certains diplomates ont cru voir dans l'opération « la main de la Belgique », ce qui a provoqué des tensions avec leurs collègues belges à Kinshasa. Quoi qu'il en soit, le pouvoir congolais fait ce qu'il peut faire pour renfoncer les coins entre les deux pays. Il cajole la France avec le permis d'exploitation de Total sur le lac Albert qui a été reconduit et sanctionne la Belgique. Il a en 2017 interrompu sa coopération militaire, puis cette année fermé son consulat à Anvers, réduit le vol de Brussels Airlines, fermé la maison Schengen à Kinshasa. Mais avec cette dernière décision, Kinshasa ne semble-t-il pas atteindre son objectif, la France manifestant une solidarité sans faille avec son voisin, ce qui a été apprécié à Bruxelles. A Paris, on souligne le caractère tactique de ces divergences, la Belgique, qui compte une importante diaspora congolaise acquise à l'opposition, pouvant difficilement ne pas prendre publiquement position. Les responsables français sont pourtant convaincus de l'inefficacité de la condamnation venue de l'Occident. Leur stratégie est plutôt de convaincre le pays de la région telle que l'Angola, l'Afrique du Sud, le Rwanda et autres, de faire conjointement pression pour que Kabila annonce son départ en juillet prochain, puis quitte effectivement le pouvoir après les élections de décembre 2018, conformément au calendrier électoral, ce qui est très loin d'être acquis. A Bruxelles, on insiste néanmoins sur une condition supplémentaire. Il faut que les élections soient crédibles, rapporte « Jeune Afrique ». Enfin, point 3. La problématique des élections liées à la question des Congolais de la diaspora mettra face à face la CUNI et l'Assemblée nationale. Radio-Ocapitre titre « Oben Minakou, les élections auront bel et bien lieu le 23 décembre » Les élections auront bel et bien lieu le 23 décembre a rassuré mercredi 6 juin le président de l'Assemblée nationale, Oben Minakou, lors de la session plénière de la Chambre basse sur l'examen de la proposition de la loi sur l'inscription des Congolais et de l'étranger sur les listes électorales. Dans son adresse, Oben Minakou a invité les députés à tout mettre en œuvre pour respecter cet engagement. Le président de l'Assemblée nationale a indiqué que « Toutes les initiatives et démarches menées par les institutions de la République visent à soutenir la tenue des élections le 23 décembre prochain, conformément au calendrier de la Commission électorale nationale indépendante et pas le contraire. Tout ce que nous faisons au sein de toutes les institutions, notamment lors de la dernière réunion institutionnelle entre tous les chefs de corps, sous la direction du président de la République, c'est pour que les élections aient lieu le 23 décembre a apaisé Oben Minakou. Il invite tous les députés à réfléchir sur une voie technique idoine pour résoudre la question de l'enrôlement des Congolais et de l'étranger afin d'organiser les élections. Est-ce par voie législative ? En ce moment-là, on acceptera la loi. Si ce n'est pas une loi, ça sera autrement. Le 23 décembre devra être respecté, a insisté compte de la radio-télévision en ligne, la voie de la démocratie congolaise panorama d'Afrique. A demain !